Bonjour, je m'appelle Jonathan Kawoumbé. My name is André Oranyi. Je m'appelle Gianni Filippo et nous sommes les artistes en résidence à la GNO pour l'exposition Partage Partake. L'un des points de départ, parce qu'il y a tellement de points de départ au final dans ce projet, c'était de choisir un objet, chaque artiste devait choisir un objet qui avait de la valeur personnellement, de la valeur pour l'artiste en soi, mais qui d'une certaine manière peut-être n'était pas vu de la même manière pour les autres. Du coup, c'était cette manière de partager une partie de soi et une partie de ce que toi tu vois mais que les autres ne voient pas. Et à partir de cet objet, créer au fait ton interprétation et mon interprétation c'était à travers les masques, et Jenny c'était à travers les dessins. Mon objet à moi c'était le Timurton Scrap, l'objet d'André c'était un morceau de bois, comme un morceau de bois. Kai c'était une carte de l'Afrique et Jenny c'était un sac de farine en fait. On a eu différentes perspectives sur le concept, mais c'est ce qui a fait que justement, en collaborant ensemble, on a pu créer cette œuvre qui avait énormément de couches et qui pouvait révéler certains objets sous différentes perspectives. Le concept vraiment derrière l'installation c'était de décrire nos expériences en tant qu'élèves à McEwen. Réaliser que même si nous partageons des expériences similaires, nous avons tous notre propre interprétation de ce qu'on a vécu. et nous voulions représenter ça à travers cette installation et avoir les gens créer leur propre interprétation de ce qu'on essayait de représenter, ou même trouver des similarités entre leurs expériences et les nôtres. Nous avons tous choisi un objet relié à notre expérience de Bré, ou quelque chose qui nous faisait penser de la ville, mais dans notre propre façon ou une expérience qu'on a vécu et qui nous a vraiment marqué. Donc chaque objet, on a créé comme une histoire presque. Donc pour chaque objet, j'ai dessiné mon interprétation de cet objet-là. Ensuite le masque, c'était vraiment l'interprétation à Jonathan. Donc pour lui, à travers de mes dessins et à travers de sa propre expérience, il pouvait représenter cet objet à travers de son masque. Et chaque masque représentait quelque chose de spécifique pour lui aussi. Donc c'est vraiment comme ça que la connexion fonctionnait. Le défi, c'était de mettre en relation les trois. Et je pense que, vu qu'on voulait qu'on expérimente toute l'exposition à travers les trois, on les a placées en couche. Donc on a d'abord l'espace altéré en soi, qu'on peut voir à travers, qui contient en fait les masques et aussi les dessins. Du coup, il y a comme cette triple perspective en quelque sorte dans l'exposition. Je pense que l'exposition pour moi, c'est comment on peut ajouter un petit élètre à l'exposition où vous transformez. Ce n'est pas de changement massive, ce n'est pas de faire la place plus grande, mais aussi, c'est de faire des ajustements à l'exposition que nous voyons tous les jours. Et ceci n'est pas de changement à l'exposition, que ce n'est pas de changement à l'exposition ou z'avoccupe. Mais il y a un élètre à l'exposition qui est délicatée. C'est comme ça, c'est presque comme le remover le skin dans l'exposition. Plus, il y a un peu de changement. Qu'il y a une sorte de changement à l'exposition de l'exposition. de l'outil. Donc, je suis allé en train de voir les gens, comment ils interactent avec les masses. Donc, c'était un peu comme un peu d'intuit, mais c'est un peu comme ça que nous n'avons pas pensé. Mais c'est un peu comme la façon dont l'installation est évoquée. J'avais les walls down jusqu'à la dernière fois, parce que j'ai pris du temps à préparer le fabric et à la fin du moment, à la fin du moment, à la fin du moment, donc, c'est un peu comme ça, parce que c'est la façon dont j'avais envie de concevoir le space. Donc, ça fait partie de l'idée que les gens ne voient pas le processus, mais ils voient des traces de ça. Oui, et c'est aussi pourquoi les masses sont toujours en train de montrer le material, parce qu'ils veulent toujours montrer ce qu'il était avant, et, en tant qu'ils ont fait le masque et le couvrir, la peinture, la peinture, la peinture, la peinture, la peinture, la peinture. J'ai vraiment voulu qu'ils voulaient de laisser le matériel, la peinture, la peinture, la peinture, la peinture, la peinture et la peinture. Il y a des choses qui connectent. Il y a des moments où nous pouvons voir la thread de la façon dont nous travaillons avec le chien, avec le chien, avec le chien, avec le chien. Et je pense que le collaborateur, c'est ce qui nous a appris de l'école, et nous nous a appris de l'école, et nous a appris de notre espèce, et nous avons fait un peu de la peinture. Mais aussi le chien, en même temps. Donc, je pense que le chien, comme le chien, notre approach à l'école, c'est toujours de penser à ce qu'il est. Mais ici, nous nous pensons, « Ok, ce qu'est ce chien ? Ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ? Ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ? Et comment nous pouvons ajouter ? Comment nous pouvons nous changer ? Comment nous pouvons nous réformer ? Parce que c'est un peu un peu plus d'unperfect. Mais je pense que c'est ce qu'est ce qu'est génial, c'est un peu plus d'unperfect. Ça se développe dans une autre processus, mais ça se développe dans une autre chose de plus. On peut être dans un peu plus d'uncane. Sous-titrage TRN